... La Fédération des chasseurs de Calvados, son conseil d'administration, a mis en oeuvre une politique de repeuplement d'oiseaux sur l'ensemble du département, notamment des faisans et des perderies sur la zone de plaine au nord de Caen. L'opération sur l'ensemble du département au niveau des faisans a démarré il y a à peu près 3 ans. Nous sommes donc dans certains secteurs pour la troisième année, avec des lâchers d'oiseaux dans les circonstances et les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui, dans les meilleures conditions, avec des souches d'oiseaux très proches du milieu naturel. Ceux-ci sont F1, c'est-à-dire qu'ils sont issus directement d'oiseaux naturels, donc des souches très élaborées qui ont toutes les conditions réunies et nécessaires pour obtenir, nous l'espérons, une bonne reproduction l'année prochaine. Cette politique sur l'ensemble du département s'accompagne bien entendu de l'interdiction du tir de la poule sur l'ensemble du département, et cela depuis déjà deux ans, et certainement encore pour un certain nombre d'années, pour préserver les poules afin qu'elles puissent se reproduire dans les meilleures conditions. Donc seul le tir des coques est autorisé sur l'ensemble du département. Notre but à nous, il est de préserver et de conserver la chasse dans le département du Calvados, et cela d'une manière durable, c'est-à-dire une chasse durable. Autrefois, on lâchait des oiseaux au cours de l'été pour les tirer au mois de septembre ou fin septembre. Cette politique est totalement terminée, elle n'est plus celle souhaitée par la Fédération des chasseurs, et du reste l'ensemble des fédérations des chasseurs de France. Aujourd'hui, nous tendons à une chasse durable, vers une chasse durable, de façon à ce que ces oiseaux puissent reproduire les années suivantes, et nous travaillons pour les générations de chasseurs futurs. C'est un investissement des bénévoles, des fédérations, tous les gens qui sont naturalistes, qui se promènent, qui peuvent apercevoir des oiseaux sauvages. Enfin voilà, on tend vers une qualité et une durabilité de la chasse dans le Calvados. C'est très important, l'ensemble des chasseurs l'ont bien compris, les bénévoles l'ont bien compris, et c'est une opération qui a beaucoup de succès, et qui dépasse même les espérances du conseil d'administration. Vous avez ici un territoire de 350 hectares, partagé entre zones de plaine, zones bocagères et zones boisées. Dans le cadre du plan de repeuplement faisant proposé par la Fédération, on a choisi d'implanter des faisans sur nos territoires. Donc vous avez derrière vous une volière qui a été construite il y a un mois environ, donc 10 mètres par 5. C'est assez rapide à concevoir, dans la mesure où on a de la main d'oeuvre. On était 10 personnes, on a mis 3 heures à la faire. En termes de coût, ça représente environ 400 euros, donc c'est un coût qui est relativement faible, c'est tout à fait absorbable pour une société de chasse. Pour ce qui est du biotope, nous sur la société de chasse, on a une grande zone de plaine, mais on a aussi des zones bocagères, comme je vous disais, des zones avec des ruisseaux, des rivières. Donc c'est des endroits propices aux faisans. Le faisan a besoin énormément d'eau et d'un territoire diversifié. Il faut accentuer le piégeage avant même de mettre les faisans. A vrai dire, les faisans, c'est vraiment la dernière action. Il faut un travail en amont vraiment efficace sur les nuisibles. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada